Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un tag que j'ai découvert dernièrement sur la chaîne de Cornelius. C'est un tag qui va permettre de faire un bilan sur ce premier semestre. Il s'appelle le Mid-Year Freakout Book Tag. Je vais répondre à une petite scène de questions. Alors, j'ai pas préparé les livres, j'ai juste pas eu le temps parce que je fais cette vidéo vraiment la veille de publier. J'espère que vous l'aurez samedi matin, sinon elle sera un peu décalée. Donc je vous mettrai à chaque fois les couvertures des livres ici ou ici en fonction de mes envies. Alors on commence tout de suite, quelle est ma plus belle lecture depuis ce début d'année 2022 ? Pour moi il s'agit du tome 1 de Morgan of Blanco, de sa saga La Dernière Geste, qui s'appelle Dans le Nombre de Paris. Je vous renvoie immédiatement sur la vidéo un peu plus détail dans laquelle j'en parle pour synthétiser si vous arrivez sur cette chaîne et que vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes. Il s'agit d'une trilogie fantastique qui va se dérouler dans un ancien Paris, mais dans laquelle on va suivre l'histoire d'une princesse qui est issue du Japon, qui arrive pour épouser le dauphin, sauf qu'elle ne le souhaite pas vraiment. Et elle va être secourue par d'autres personnages qui vivent dans les égouts de Paris et qui ne sont pas tout à fait humains. Donc on est vraiment dans un folklore plutôt celte. Et voilà, j'ai vraiment adoré cette découverte, la plus nulle auteur qui est très musicale. Et j'adore. Question numéro 2, la meilleure suite lue en 2022 ? Alors pour moi, je dirais, parce que j'ai repris les 20 livres que j'ai lus depuis ce début d'année. Et pour moi, la meilleure suite lue, c'est Blackwater, puisque c'est la seule vraiment saga que j'ai vraiment bien avancée cette année. J'en suis au début du tome 5. C'est une saga de Michael McDowell. Pareil, c'est une saga fantastique, mais qui a été écrite dans les années 1990. Et qui met en scène toute une famille de gens assez riches qui vivent dans l'Alabama, au bord d'une rivière. La rivière a subi une crue et suite à cela, ils vont rencontrer Elinor, qui est un personnage hors norme. Et on va suivre un petit peu toute cette aventure. Et ça se déroule en 6 tomes, je vous en ai déjà pas mal parlé. Pareil, je peux vous en renvoyer sur une vidéo un peu plus détaillée où je vous parle des deux premiers tomes. Une sortie de 2002 qui me tente. Alors, c'est un livre que je vous ai présenté dans une pile à lire. Il s'agit du Boucher sous la neige. Un roman de Susan Fletcher qui est sorti au mois de mars. D'ailleurs, on doit s'organiser une petite lecture commune sur ce livre. J'ai pas encore eu le temps de le préparer. Et on parle de sorcellerie en Écosse. Et du coup, ça a l'air plutôt très sympathique. Une sortie que j'attends avec impatience. Alors, je n'ai pas de date de sortie. J'en ai deux à vous présenter. Le premier, j'ai une date de sortie. Il s'agit du tome 2 de A l'ombre du manoir de Lizzie Felton. Qui est normalement prévu au mois de décembre. Qui est une saga encore... Enfin, c'est une duologie qui est fantastique. Et qui rappelle énormément The Haunting of Hill House. Une série qui est sortie sur Netflix. Qui peut rappeler également les autres. Et toutes ces séries un petit peu hantées. Où on suit l'histoire d'une famille qui va arriver dans un manoir. Et va se passer des choses assez incroyables autour d'eux. Et c'est assez mystérieux. Et c'est super sympa. Et sinon, j'attends avec beaucoup d'impatience le tome 5 des McCoy. De Alexane Thiel. Ça, c'est un roman publié chez Hugo. Une romance. Et c'est une saga coup de coeur que j'ai depuis l'année dernière. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 5. Question numéro 5. Ma plus grande déception. Et bien, sans surprise, c'est le tome 2 de la saga d'Akotar de Sarah Gemmas. Un palais de brume et de colère. Où je me suis ennuyée quasiment tout du long. Et je n'ai pas mon souvenir. Et du coup, je ne reparlerai pas de ça. Pareil, je vous ai mis le lien. Si vous voulez voir un peu plus en détail. Je lirai quand même le tome 3. Parce que je ne vais pas m'arrêter sur cette déception. Mais je serai moins emballée qu'au début du tome 2. Ma plus grosse surprise 2022. Alors, j'en ai eu pas mal. Mais je ne vais peut-être pas tourner tout ce questionnaire autour de... Dans le nombre de Paris. De Morgan & Minko, évidemment. Du coup, pareil, j'ai regardé. Et j'ai été très surprise. Et surtout, j'en garde un très bon souvenir. C'est une saga qui n'est pas de 2022. Une trilogie. Et c'est la trilogie H-Princess de Laura Sébastien. Qui était sortie, je crois, chez la Martinière. Et donc, maintenant, je l'ai lu il y a quelques mois. Et en fait, les personnages me restent dans la tête. J'aime beaucoup l'histoire. J'ai envie de savoir la suite. Donc, pour moi, c'était vraiment une belle découverte. Un nouvel auteur ou une nouvelle autrice préférée. Tadadam. Morgan & Minko. Je ne vais pas aller plus loin. Aussi, juste pour vous redire que sa écriture est tellement musicale. C'est tellement immersif. Elle crée des personnages qui sont tellement touchants. qu'elle arrive directement dans ma révélation littéraire de l'année. Un personnage préféré. On reste dans l'univers de Morgan & Minko. Donc, concrètement, vous aurez compris que mon livre préféré de ce début d'année, c'est son roman. Et il s'agit de Bran. C'est un personnage qu'on découvre dès les premières pages du tome 1. En fait, c'est une Selkie. Donc, une créature issue de l'eau. On la découvre dans une arène. Elle est toute petite à ce moment-là. Elle doit combattre une autre créature féérique. Et en fait, on va découvrir qu'elle est liée à la princesse Yuri. Qui est l'héroïne principale de la trilogie. Et on va découvrir tout son univers. Comment elle développe ses pouvoirs. Qui est-ce qui l'a éduqué. Qui elle l'a pris en main. On découvre aussi le lien qu'elle est avec la personne qu'elle aime. Voilà, son compagnon qu'elle a découvert. Il y a tout un background qui est créé autour de Bran. Et puis, elle est incroyable. J'adore. Je vous recommande vraiment de lire ce roman si vous avez l'occasion. Parce que c'est absolument magnifique. Question numéro 9. Un livre qui m'a fait pleurer. C'est vrai qu'en ce début d'année. Déjà, j'ai pu lire deux romans historiques. Donc, sur les camps d'Auschwitz. Donc, les deux ont été très très touchants. Et assez perturbants. Parce que ce sont deux histoires. Vraiment une histoire vraie. Et une deuxième histoire vraie. Mais plutôt romancée à ce moment-là. Et celui qui m'a le plus touchée. Je dirais que c'est On se retrouvera de Madeleine Goldstein. Que j'avais lue au mois de janvier. Dès les premières pages, j'avais été percutée et bouleversée. Parce qu'elle explique comment elle a retrouvé son mari à l'hôtel Lutetia à Paris. Juste après la guerre. Où elle pensait qu'il était mort. Ils pensaient qu'elle était morte dans les camps. Ils se sont retrouvés complètement amégris et transformés. Mais plein d'espoir. De savoir qu'ils sont encore en vie et qu'ils vont continuer leur vie ensemble. Et rien que ça, ça m'avait complètement bouleversée. Voilà. C'est vraiment un... Je me rappelle quand j'étais ado. En fait, ma maman, elle essayait beaucoup de m'inciter à lire des romances. Plutôt sur la seconde guerre mondiale. C'était beaucoup d'histoires entre une juive, un allemand ou l'inverse. Et j'aimais bien ces romans. Et après, j'ai complètement arrêté. Parce que j'étais partie dans d'autres activités. Et là, c'est vrai que j'aime bien relire un petit peu des récits historiques. Donc c'est vraiment un... Je vais en lire encore. J'en ai racheté un ou deux. Je vous présenterai peut-être par rapport à l'opération All Star qui s'est déroulée fin juin. Donc j'essaierai de les lire cette année pour vous en parler. Question numéro 10. Un livre qui m'a rendu heureux. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Un livre qui m'a rendu heureux. C'est un livre de développement personnel. Et c'est Votre temps est infini de Fabien Olicard. Il m'a rendu heureuse parce qu'en fait, il m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur la gestion du temps. C'était hyper intéressant. Comme vraiment, il avait plein d'anecdotes. Je l'ai écouté en audio-livre. Donc en faisant des balades et tout. Donc en plus, le cadre dans lequel je l'écoutais était super agréable. Puisque je marchais dans la campagne. Je regardais autour de moi. C'était vraiment super. Et pour moi, c'est vraiment un livre qui m'a rendu heureuse. En tout cas, une lecture qui m'a permis de me sentir bien. Ensuite, dernière question. Le plus beau livre que j'ai acheté cette année. Le choix a été compliqué. J'ai hésité entre deux livres. Mais j'ai choisi La princesse sans visage de Ariel Holtz. Paru chez Slalom Edition. Et j'adore les couleurs. J'adore la couverture très très belle et pleine de mystère. Je vous fais d'ailleurs un très petit récapitulatif de ce que j'ai pu lire. Je l'ai présenté dans ma vidéo de mon wedding journal. Pardon, je vais y arriver. Mais si vous n'avez pas envie de regarder ce type de vidéo, je vous ai dit que c'est pour vous faire un petit récap. Donc j'ai lu de début janvier à fin juin 20 romans. Dont 8 fantastiques, 3 urban fantasy, 3 romances. Et après j'ai lu un peu de fantasy, un peu d'historique, un classique. J'ai lu beaucoup en mois de janvier. Je me suis fait une petite stat de pages par mois. On est passé en gros de 1961 pages en janvier à 750 pages en mois de juin. Donc plus de la moitié en moins. Mais c'est normal, ça s'explique aussi par le fait que j'ai repris la chaîne Booktube. Que j'ai fait pas mal d'activités quand même à côté. Et que du coup j'ai eu un peu moins de temps pour lire. Et j'ai lu et en majorité des auteurs francophones. Dont 11 femmes. Alors pas 11 femmes francophones. Mais 11 romans de femmes écrivaines. Voilà, c'est tout pour ce petit bilan. Je vous souhaite à tous de belles lectures. Je vous dis à la prochaine.